Bonjour Philippe, à quoi sert la prière régulière ? Vous voyez, c'est vrai qu'il y a, en tout cas dans la tradition islamique, si on parle de la voie soufie, qui est son essence, son noyau, il y a bien sûr ce qu'on appelle les cinq prières. Alors on peut se poser la question, et c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui disent « Oui, mais à quoi ça sert ? Cinq prières, est-ce que ce n'est pas trop ? » En fait, ça suit le mouvement de la lumière. Le matin, il y a deux heures à quatre, parce que c'est le début, le lever du soleil, après au midi, quatre, l'après-midi, quatre, et puis trois moments de coucher du soleil, et quatre au milieu de la nuit, comme pour compenser l'obscurité de la nuit. En fait, ces cinq prières correspondent à des moments cosmiques. On retrouve exactement ces cinq phases, dans la tradition chinoise, au niveau de l'énergie interne du corps. C'est-à-dire que ça correspond à des cycles que même des médecins, en tout cas chinois, dans la tradition de la Chine et du taoïsme, ont repérés comme des moments cycliques de l'énergie dans le corps. Donc en fait, tout ça est forcément lié à un ordre, un ordre cosmique en fait. Ce n'est pas quelque chose d'individuel, ce n'est pas simplement comme un devoir. C'est une façon de se relier à l'ordre cosmique qui est au fond l'ordre divin. Et se mettre en accord avec Dieu, c'est se rapprocher de Lui, se mettre en harmonie. C'est ce que j'appelle danser avec la musique. C'est-à-dire que quand il y a une musique, vous êtes en accord avec la musique, vous suivez le mouvement de la musique. Et cette musique, c'est la volonté divine, c'est le plan divin. Et être en accord avec le cosmos et la volonté divine nous aide à être dans la présence divine. Alors bien sûr, il y a les cinq prières. Il y a ce qu'on appelle ensuite, ça s'appelle la Salat. Après, il y a ce qu'on appelle les Douras. Les Douras, ça veut dire l'invocation, en levant les mains, en demandant à Dieu certaines choses dont on a besoin dans notre vie. Et puis, la troisième forme qui est, j'en avais parlé une fois précédente, ce qu'on appelle Zikrallah, c'est-à-dire l'invocation pure du nom de Dieu. Au lieu de demander la descente de grâce, on essaye de créer dans notre cœur la présence divine en l'appelant par son nom. Comme si on fait une gravure du nom de Dieu dans notre cœur. C'est de là que vient d'ailleurs la voix Nakshbandi. Nakshbandi veut dire la gravure du nom de Dieu dans le cœur. C'est-à-dire l'installer comme une orientation du cœur qui va vers Dieu. Car vous savez que dans les traditions spirituelles, que ce soit les mosquées, les églises, tous les temples sacrés de prière, ils ont une orientation. C'est leur particularité par rapport à n'importe quelle autre architecture, il y a une orientation. Or, notre cœur est le temple de Dieu. Et il a besoin d'avoir son orientation. Et l'invocation du nom de Dieu lui donne une orientation vers Dieu. Voilà, créer notre cœur capable de recevoir la présence divine en l'orientant vers ce divin. Merci.